Musique Musique Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes mercredi et nous reprenons aujourd'hui les vlogs quotidiens. Super ! Je crois, si je ne me trompe pas, qu'aujourd'hui nous tournons le 120ème vlog. Ça avance, ça avance. Même si ces derniers jours, j'avoue, je n'en ai pas publié beaucoup. Mes parents sont repartis ce matin. C'était un petit peu compliqué. Quand ils sont là, en fait, ils ne comprennent pas trop le principe des vlogs. Donc forcément, je ne leur impose pas. Et donc, j'ai essayé de limiter vraiment la quantité de contenu sur ces derniers jours. Maintenant, j'ai fourni ce que j'ai pu. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. D'autant que le vlog que je mets en ligne aujourd'hui, le contenu, c'est plutôt moyen. Il y a une ouverture, une clôture, il n'y a rien au milieu. Aujourd'hui, reprise des vlogs quotidiens, on va faire un petit peu le point sur tous ces derniers jours. Puisque, en fait, les vlogs depuis que mes parents sont arrivés mercredi dernier. En fait, ils sont restés pile une semaine. C'est vrai que ce n'était pas le tip top. Donc, on va revenir un petit peu sur ces quelques jours. Donc, mercredi dernier, nous avons eu l'installation de la fibre. Et il s'avère que ça ne fonctionne pas. Donc, en fait, le branchement a été fait et je pense très bien fait. Le souci, c'est que, voilà, comme j'avais souscrit deux offres du fait que... Que, en fait, la première offre, c'était avec un commercial qui était passé à la maison pour me proposer, en fait, une ligne internet. Sauf qu'il me proposait une ligne portable sans téléphone. Et moi, j'avais besoin d'un téléphone. Et comme je m'en suis rendu compte qu'après, forcément, l'offre, on l'avait souscrite. Et quand je l'ai rappelé pour lui dire, mais non, mais moi, ça ne me convient pas. Moi, je veux un téléphone. Et il m'a répondu, dans ce cas-là, il faut appeler le service client. Il faut la faire annuler et puis aller en souscrire une autre en boutique. Je sais ce que j'ai fait. Sauf que, du coup, le fait qu'il y ait deux offres actives en même temps, ça a fait un peu l'informatique. Et donc, nous n'avons toujours pas, depuis une semaine que j'attends, nous n'avons toujours pas internet. Au final, il y a un technicien qui va repasser, mais il ne passera que le 18, donc mercredi de la semaine prochaine. Donc, je pense que nous aurons internet ce jour-là. Et en attendant, ils nous ont prêté une clé, une Airbox, comme ils appellent ça. C'est une clé, en fait, une clé Wi-Fi qui contient 200 gigas et que nous pouvons garder pendant deux mois. Si elle est vide, ils nous la changent une fois. Donc, on peut utiliser internet grâce à ça, mais ce n'est quand même pas le top du top parce qu'on n'a toujours pas la télé par internet, en fait. Et nous, c'était vraiment ça qui nous manquait puisque, du coup, on n'a pas les replays, on n'a pas tout ça. Enfin, on les a, mais sur l'ordi, donc c'est un peu plus compliqué. Du coup, on a vraiment hâte de récupérer la télé. Donc, pour l'instant, j'ai réaménagé le salon en fonction de la fibre. Sauf qu'au final, on est obligé de brancher le câble d'antenne derrière moi pour aller le brancher là-bas, en fait. Donc, si vous regardez, il passe par terre le câble. Tout simplement parce que, si c'est passé de ne fonctionner pas, on est obligé de continuer à utiliser la pouce d'antenne. Voilà. Donc, ça me faisait un petit peu suer de rebouger le canapé ou de rebouger l'obtelé. Donc, du coup, j'ai laissé comme ça, puis j'ai juste tendu le fil jusqu'au mur. Ça va rester comme ça encore une semaine. On a un tableau. On est à un tableau. On n'aura internet que dans une semaine. Et... Ça va aller ? C'est bon ? Oui. Oui ? Donc, voilà, jeudi, du coup, j'ai eu mon fameux rendez-vous pour ma reprise d'activité. Donc, ça va démarrer lundi, normalement. J'avoue que j'attendais des nouvelles, mais je n'en ai pas. Donc, je ne sais pas trop si je dois relancer ou pas. Normalement, ça devait commencer lundi. Donc, je pense que je vais appeler pour avoir des infos. Vendredi, du coup, je me suis fait arracher les dents. Donc, c'est quand même relativement douloureux de plus en plus chaque jour. Donc, un peu compliqué. Là, je vais arrêter les antibiotiques aujourd'hui, mais je continue les antidouleurs parce que les douleurs ne passent pas. Bon, après, c'est supportable quand même. Mais c'est vrai que c'est un peu dur d'avoir sans arrêt cette douleur dans la bouche. Du coup, samedi, on a fait quelques aménagements avec mon père, principalement au niveau du jardin. On a fait des choses dans la maison. Il a posé mon parbenoir. Il m'a posé un luminaire dans la salle. Il m'a posé une tringle à rideau sur ma porte-fenêtre. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? On a été lundi. Il a été à la déchetterie aussi. Il a vidé mon garage. Il a taillé mes haies. Il a refait un voyage à la déchette avec toutes les herbes et tout ça. Il m'a montré comment utiliser mon coupe-bordure. On a monté et branché la tondeuse pour voir si elle fonctionnait. Du coup, hier, j'ai tendu la pelouse. J'ai passé le coupe-bordure. J'ai pris un truc de premier prix et ça se ressent bien puisque le fil cassait toutes les 5 minutes. Après, je reconnais que l'endroit où je passais le coupe-bordure, c'était que des branches. C'est là où il y avait le lierre, les ronces et tout ça. Forcément, le fil cassait. Je n'ai pas arrêté de remettre sans arrêt le fil. C'était un peu pénible, mais au moins, c'est fait. Là, le jardin est propre. Disons que la pelouse est propre. Là, il faut que je remette un petit peu tout à sa place. Le tapis, je l'ai enlevé pour vérifier par rapport au cafard. Il n'y avait rien du tout. Là, je vais aller lancer une lessive avec tous les draps des enfants. Ensuite, je vais m'atteler à ranger la salle de bain. Les enfants sont en train de ranger leur chambre, pour certains. Il va falloir que je monte pour intervenir parce qu'Adam, comme d'habitude. Et puis, on va nettoyer la salle de bain, les chambres. Il casse tous les jouets. Il casse tous les jouets. On va nettoyer la salle de bain et les chambres. Et puis, la salle de jeu aussi, que je vais essayer de vider progressivement puisque je vais y installer ma chambre d'ici une semaine, je pense. Dès qu'on aura la fibre, j'installerai le salon derrière les rideaux là-bas. Et puis, je ferai ma chambre dans la pièce sans fenêtre là-haut parce que clairement, je dors beaucoup mieux à l'étage qu'en bas. Ici, j'ai des insomnies. Je suis réveillée par exemple à 4h du matin. Je ne me rendors pas avant 6h. Je me lève à 7h30, donc forcément, c'est fatigant. Du coup, ici, je suis réveillée sans arrêt. Là-haut, il y a plein noir. Je dors super bien. Je vais aller me réinstaller là-haut. Ce n'est pas une chambre au top, mais je me dis « De toute façon, pour le temps que je y passe, moi, dans ma chambre, ce n'est pas très grave. » Du coup, au niveau de là où on se trouve, on aura juste notre table de repas. Donc, je vais pouvoir... Et mon vélo elliptique, je pense que je vais le laisser par ici. Donc, on va la mettre dans l'autre sens, la table. Donc, on va gagner de l'espace. Et je pense qu'au fond, je vais... Pas tout de suite, mais dans les mois à venir, m'acheter un buffet qui va m'offrir un peu plus de rangement encore. Et puis, de l'autre côté, on installera le canapé, le meuble télé. Pour... Pareil, je vais acheter une table basse d'ici quelques temps. J'ai changé la déco du canapé. Alors, évidemment, c'est bordel, vous ne voyez pas grand-chose. Mais en fait, les coussins rouges, j'ai mis des housses bleues dessus. J'aime autant, en fait, puisque je n'aimais pas du tout le rouge. Donc, j'ai mis des plaides bleues et une housse de coussins sur deux bleues. En fait, tous ceux qui étaient... J'avais trois coussins marrons, trois coussins marrons et rouges. Et en fait, les marrons et rouges, je les ai mis dans des housses bleues. Je préfère, en fait. Je trouve ça plus esthétique. Donc, du coup, ça me plaît bien comme ça. Ce n'est pas forcément les couleurs de salon que j'aurais voulu. Mais je me dis, en attendant, ça fait propre. Et puis, ça va. Le bleu pétrole, comme ça, c'est un bleu que j'aime beaucoup. Donc, maintenant, il faut juste que je trouve, voilà, un tapis et une table basse pour mettre avec. Et puis, dans quelques temps, je me commanderai aussi un buffet, je pense. Enfin, je m'achèterai un buffet, je pense. Parce que je manque de rangement. Voilà. Du coup, je vais commencer par faire le montage de la vidéo puisqu'il est en train de charger. Et je pense que là, il n'y en a plus pour longtemps. Je fais le montage et je la mets en ligne. Et puis, après, je vais monter, m'activer avec les enfants. Donc, moi, je vais m'activer. Voilà, je vais lancer les draps. Mais après, du coup, je passe à la salle de bain. Et eux vont s'occuper de leur chambre. Voilà. Donc, du coup, pour vous donner des nouvelles d'Elsa, finalement, son rein allait beaucoup mieux quand je suis rentrée à la maison. Parce que du coup, j'ai vlogué, en fait, dans la salle de bain. Mais elle, elle m'avait appelée quand j'étais dans la voiture avant que je rentre. Et quand je suis rentrée, en fait, son rein allait beaucoup mieux. Et ce matin, rien du tout. Donc, je pense que c'est bon. À mon avis, il n'y a pas d'infection. On surveille quand même. Mais je pense qu'elle va bien. Donc, j'arrête de m'inquiéter. Et puis, voilà. Donc, on va s'activer. On va passer la journée. Et puis, j'aimerais bien, si on a le temps, cet après-midi, de les promener un petit peu, que ça puisse permettre aux enfants de sortir un petit peu. Oui, c'est un marque-page, mon cœur. Je vais vous montrer. Ça a la vidéo. D'accord. C'est une marque-page de la bibliothèque. C'est une marque-page de la bibliothèque. Là, il faut les ramener cette semaine. Cette semaine ou la semaine prochaine. Le 20, c'est vendredi de la semaine prochaine. Et ce matin, il y a un livre qui va à la bibliothèque. Ah oui ? Ça doit être un livre, ça. Bon, ça, c'est un vieux. En fait, quand on prend des livres à la bibliothèque, ils nous mettent systématiquement un petit marque-page avec la date dessus de retour des livres, en fait. Et ça, c'est un ancien, en fait. Donc, on ne se questionne pas. Bon, sur ce, on s'active. Bon, il est midi 10 et j'ai quasiment terminé ma salle de bain. Je suis trop contente. J'ai vidé deux cartons dans la housse compactable que je vais mettre, du coup, sous mon lit. Ça sera plus simple. Et puis, du coup, j'ai un petit peu rangé. J'ai déplacé. J'avais un chiffonnier dans le couloir dans lequel j'ai rangé les sous-vêtements des enfants. Et je l'avais mis dans le couloir parce que je ne savais pas trop où le caser. Et du coup, comme j'ai retiré les cartons dans la salle de bain, du coup, j'ai mis le chiffonnier à la place. Ça fait nickel. Ça agrandit le palier, forcément, puisqu'il n'est pas très grand. Donc, le fait de mettre le chiffonnier dessus, ça faisait perdre de l'espace. Et là, franchement, ça rend bien. Bon, alors, de leur côté, les gars ne rangent absolument pas la chambre, que les choses soient claires. Ils ne font que se disputer et puis se dire, tu ranges ! Non, toi, tu ranges ! Donc, ça m'agace un petit peu. Je pense que si personne ne réagit, tout le monde va aller à la sieste cet après-midi. Comme ça, la prochaine fois, ils vont ranger. Parce que s'il y a bien une chose qu'ils n'ont pas envie de faire, c'est une sieste. Donc, bon, Marceau, lui, il n'est pas trop concerné. En plus, il range. Donc, je n'ai rien à dire. Mais pour les gars, ça ne va pas du tout. Enfin, Kôme et Adam, c'est du courant n'importe quoi. Kôme, il s'est... Je ne sais pas ce qu'ils ont fait tout à l'heure. Et Adam, il est tombé. J'allais dire Kôme, non, c'est Adam qui s'est blessé à la lèvre. Il est tombé sur le bord du bac de Lego. En fait, c'était un gros pot de fromage blanc. Je ne sais pas si vous connaissez le fromage blanc en pot de 5 kilos. C'était un gros pot que j'avais gardé, en fait. Je l'ai donné à Kôme pour ranger ses Lego. Et en fait, Adam est tombé dessus. Et il s'est un petit peu... En fait, en tombant, il s'est planté les dents dans la lèvre du dessus. Donc, forcément, ça saignait pas mal. Et bon, il a eu une lèvre énorme. Mais du coup, il avait l'impression qu'est-ce qu'il avait mal à la bouche ? Il ne pouvait plus ranger. Donc, je lui ai bien précisé que si, justement, il avait été en train de ranger, il ne se serait pas blessé la bouche. Donc, c'est un peu la guerre là-haut. Mais on peut bien finir par y arriver. Ce matin-là, enfin, pendant le cours de la matinée, j'ai reçu un appel par rapport à ma formation où je disais que j'allais devoir rappeler parce que je n'avais pas de nouvelles. En fait, ils m'ont appelé ce matin. Et concrètement, il n'y a pas assez de participants. Donc, je ne vais pas la faire à Cholet, mais à Bopro. Donc, bon, ça m'arrange moyennement. Ils disent qu'ils prennent en charge les frais de covoiturage en sachant que moi, enfin, les frais de covoiturage, non, les frais de transport, mais qu'ils vont essayer de mettre en place des covoiturages pour faciliter. Mais bon, moi, on me dit, dans ce cas-là, prendre un covoiturage avec Cholet. Mais moi, Cholet, ça me rallonge. Passer par Cholet, je pense que ça me rallonge pour aller à Bopro. Donc, il faut que je voie l'itinéraire que ça représente parce que ça fait quand même de la route. Donc, bon, à voir. J'avoue que j'aurais quand même bien aimé emmener mes enfants à l'école le matin. Et puis, du coup, j'espère qu'on pourra. Parce que là, en fait, concrètement, elle me disait qu'il fallait qu'on soit à peu près au minimum 7. Sauf que finalement, ils ont changé leurs objectifs. Ils veulent 10 personnes. Là, on est 7. Ils auraient pu faire la session à 7. Maintenant, on me dit, ça va être à Bopro, il va y avoir beaucoup plus de monde. Je me dis, OK, mais bon, j'espère qu'on va réussir à s'organiser de façon à ce que ça arrange tout le monde. Parce que quand on est trop nombreux, les arrangements, c'est plus compliqué. Voilà. Alors, vous voyez, rien qu'à ça, on voit que ça arrange sévère. C'est une minerve qui se met sur la tête. Normal. Pourquoi ? Ben, quoi ? Regardez sa bouche. Monsieur, je range la chambre ? Ouais, la chambre. Donc, du coup, je commence bien lundi, mais à Bopro et non pas à Cholet. Voilà. Donc, bon, moi, l'essentiel, c'est que je fasse ce parcours, que les intervenants soient relativement les mêmes. Puisque là, du coup, c'est ma référente qui m'a appelée ce matin et elle m'a dit qu'elle sera présente pour le stage, pas pour le reste de la formation. Mais bon, après, je me dis qu'il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et puis, je vais rencontrer des nouvelles personnes encore. Aidez-vous ! Et puis, on verra bien. Là, j'attends du coup Anne-Elsa qui ne va pas trop tarder à rentrer du collège. On va manger. Anaïs a fait sa matinée de BSR. Elle vient de m'appeler. Elle me dit « Mais c'est hyper lourd à porter le scooter ! » Ben oui, évidemment que c'est lourd à porter le scooter. Elle a règle avec son petit gabarit. Évidemment, ça fait bizarre, quoi. Attends, elle a porté son scooter ? Ben, si le scooter tombe par terre, il faut qu'elle soit capable de le relever. C'est lourd, un scooter. Donc, voilà, je suis très contente. Du coup, Anaïs, elle va manger chez Perrine. Et puis, cet après-midi, je ne sais pas trop encore comment ça va gérer, mais comme je le prévoyais, il fait beau. Donc, je pense qu'on va pouvoir sortir avec les enfants après la sieste, évidemment, puisque moi, pendant la sieste de Marceau, j'avais terminé mon ménage, essayé de me faire une maison vraiment nickel, bien propre, propre, pour pouvoir la montrer. Je n'aime pas, en fait, filmer ma maison quand le ménage n'est pas fait. Alors, ce n'est pourtant pas toujours hyper crade. Ce n'est pas le principe, mais je ne sais pas. Je n'aime pas ça. Donc là, c'est quand même un peu le bordel. Il y a des choses que je dois réinstaller dehors, que j'ai mis là dans mon montré, donc que je les enlève. Le tableau, je pense que je vais le monter là-haut. En même temps, je ne peux pas le monter en bas. Je vais le monter dans la chambre des enfants et puis, je vais refaire quelques petits aménagements puis après, je vous montrerai tout ça. Et je pense que, voilà, ça prend forme et on va commencer à bien se sentir chez nous. Ça devrait commencer à aller. j'ai trouvé ça dans la... Bon, les amis, c'est la cata. Ça fait trois fois que je tourne cette clôture et l'ordinateur refuse de la prendre. Donc, je la recommence. Il est actuellement 22h47. J'en ai un bol. Bon, finalement, ce soir, on est allé à l'hôpital avec Elsa. Bon, rien de grave. Finalement, je pense qu'il y a une infection mais visiblement, c'est presque rien. Donc, ça ne les a pas alarmés. Ils nous ont laissé rentrer. Ils m'ont dit que si le labo... Parce qu'ils envoient quand même les prélèvements au labo. Si le labo note une véritable infection, ils nous rappelleront pour nous donner un traitement antibiotique. Mais pour l'instant, voilà, ils nous ont laissé rentrer sans rien en me disant que pour le coup, Elsa va bien. Donc, c'est très bien comme ça. Mais du coup, ça a un peu mouvementé de la soirée puisque à 18h30, on s'est mis à table. À 20h30, je suis rentrée d'avoir été chercher Anaïs. Donc, j'ai mis les enfants au lit. En fait, je suis repartie tout de suite avec Elsa et donc, on est repartie de l'hôpital à 21h30. On n'y est vraiment pas resté longtemps. Ils ont fait tout de suite une bandelette et ils ont vu qu'en fait, il n'y avait rien de franc, comme ils nous ont dit. Donc, ils nous ont laissé repartir sans grande inquiétude. Voilà. Du coup, aujourd'hui, j'ai eu la visite de mes sœurs de service pastorale. Alors, pour vous expliquer un petit peu, ce sont en fait deux femmes de mon église qui, en fait, c'est, on a des temps de regroupement entre femmes et entre hommes à l'église et ces temps-là, en fait, on appelle ça la société de secours pour les femmes. Et dans la société de secours, en fait, on a pour mission de prendre soin les unes des autres, entre autres. Et du coup, mes sœurs de service pastorale sont venues me voir ce soir pour m'apporter un gros cake banane chocolat, trop bon, et une quiche aussi. J'ai trouvé ça hyper gentil. En fait, voilà, mes sœurs de service pastorale savent que je ne vais pas très bien en ce moment. Alors là, ça va mieux, vous l'avez constaté. J'avoue que je me sens beaucoup mieux et je n'ai même pas eu besoin de prendre les antidépresseurs que le médecin m'avait prescrit, donc je suis ravie. Bon, après, je dois avouer que l'indifférence d'Éric vis-à-vis de mon chagrin et de mon mal-être m'aide un peu à avancer, bien sûr. Mais c'est vrai que ça fait plaisir. Ça m'a vraiment beaucoup touchée. Donc, ouais, c'était vraiment sympa. Très, très sympa. Donc, après ça, voilà, on s'est mis à table. On a été chercher Anaïs, j'ai mis des enfants au lit puis je suis repartie à l'hôpital. Donc là, je suis rentrée depuis 22 heures, donc ça fait 50 minutes. Mais voilà, ça fait trois fois que je retourne cette culture. Donc, évidemment, c'est compliqué. Donc, je vais de nouveau clôturer ce vlog. je vais vous souhaiter une bonne journée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour le nouveau vlog. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501